Altho propose des solutions de réduction de la vulnérabilité des sites industriels et des communes en zone inondable. Ça veut dire qu'on peut encercler les enjeux économiques afin d'éviter qu'une inondation vienne altérer les enjeux. Et on pense derrière les pertes directes et indirectes liées à tout ce qui est altération des enjeux par une inondation. On peut penser qu'en matière d'inondation, on va vers une aggravation en matière de fréquence, c'est-à-dire de taux de retour de crues qui sont de plus en plus rapprochés, mais également en ampleur. Ça permet finalement aux zones un peu à risque d'être protégées, puis de protéger des maisons, d'éviter la reconstruction. Oui, c'est vrai que dans notre cœur de cible, on s'intéresse beaucoup aux sites industriels, parce qu'il y a des enjeux économiques et que bien souvent, c'est quand même le levier qui va faire qu'une innovation va percer. Mais derrière, on a vocation à prospecter les communes, mais même les syndicats de rivière, enfin tous les organismes qui ont vocation à protéger des administrés. Donc on peut en effet aussi rehausser les berges et cours d'eau, on peut venir encercler aussi des points de captage voués à la consommation humaine. On peut venir aussi encercler des sites stratégiques, des centrales nucléaires, des transformateurs EDF, etc. Donc c'est vraiment des produits multi-usages et finalement économiques par rapport aux enjeux. Voilà.